Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est un arrêt obligatoire. Ben non, c'est un arrêt nécessaire, mais il n'est pas obligatoire. Mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux. On essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend, les changements climatiques, la pollution, l'industrialisation, son impact, le minimum solaire, le grand minimum solaire, les cycles naturels. Et c'est ça qui est le plus important, et de se remettre à la science. Moi, je ne suis pas scientifique, mais je m'en remets aux scientifiques qui nous disent que tout est cyclique et que le CO2, c'est notre ami et non notre ennemi. Donc, tout ça, essayer de faire la part des choses non plus, ce n'est pas facile. Il y a tellement d'infos, il y a tellement d'intoxication d'informations que ce n'est pas facile de s'y retrouver. Ici, on essaie de remettre ça en ordre avec humilité. Grâce à la participation de tous les abonnés, où il y a beaucoup d'abonnés qui nous envoient des liens et des messages de partout dans le monde pour essayer d'éclairer nos lanternes. Donc, merci infiniment à tous ces gens. On est le 10 septembre 2019, 20h41. pour tous ceux qui s'inquiétaient d'un réchauffement climatique à venir ou qui devaient déjà être là et qui devaient déjà avoir inondé toutes les villes côtières, avoir fait fondre toutes les glaces de l'Antarctique, avoir fait disparaître la neige de notre vie. Toutes ces gourous, prophètes de malheur, qui nous annonçaient ça depuis longtemps et pour 2014, pour 2011, après ça, on remet ça au calandre grecque. Parce que ça ne vient jamais. La neige est toujours là. Les glaces sont toujours là. Le froid est toujours là. Je voudrais vous rassurer. On est le 10 septembre et on a reçu encore un autre lien. Je pense que c'est encore Anne qu'on salue. Il n'a jamais fait aussi froid dans le Var un 10 septembre. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, qu'il fasse chaud l'été, c'est tout à fait normal. Et ça ne vient pas indiquer qu'on est dans un réchauffement global parce qu'il y a une canicule l'été. Des canicules, il y en a depuis toujours. Il y en aura toujours. Il y en a qui sont plus importantes, dépendamment des années, de différents facteurs. Mais là, ça en est rendu que nos gourous, prophètes de malheur, qui nous annoncent la fin du monde dans 12 ans, n'ont plus que ce, cette espèce de, ce sujet, dans la bouche, à chaque été, depuis 2-3 ans, on essaie de démoniser une vague de chaleur. Ce qui est tout à fait normal d'avoir en plein été. Si on n'a pas de vague de chaleur en été, je vous demande, cher abonné, quand viendra la vague de chaleur en plein mois de janvier? Moi, je veux savoir ce que vous pensez de ça. Cette espèce d'hystérie qu'on a depuis 3 ans, à vouloir démoniser une vague de chaleur en plein été, pour l'utiliser, pour vous dire, « Ah! Ça y est, vous voyez! » On vous l'avait dit, c'est le réchauffement global. Ben voyons, ces gens-là sont tombés sur la... « Caboche », comme on dit par chez nous. On a perdu la tête. C'est l'été. On espère qu'il va faire chaud. On attend toute l'année. Hein? Vous et moi, on attend toute l'année ces deux mois de temps clément qui nous permettent de respirer, de payer un peu moins cher, pour chauffer les maisons, de s'habiller plus légèrement, d'aller à la plage, de se baigner, de bronzer un peu, parce qu'on est blanc. Et là, on vient nous enlever ce seul plaisir qui existe depuis toujours, gratuit. Offert à tous, un bel été, du soleil, de la chaleur. Non! L'élite, la classe dirigeante, les médias, les artistes qui démonisent l'été et le beau temps veulent se l'approprier et se le garder en monopole pour pouvoir voyager l'hiver et retrouver les mêmes conditions qu'on démonise dans des hôtels et des complexes hôteliers, sur le bord d'une plage, quelque part dans le Pacifique ou ailleurs, avec des 35, 40, 42, 45 degrés, ensoleillés. Ce qu'on ne peut pas se payer, nous autres. Nous autres, le seul temps où on peut avoir du bon temps et profiter de la nature, de bronzer, de se baigner, parce qu'on est tous dans une misère profonde dans laquelle nos gouvernements et notre classe dirigeante nous ont installés avec les taxes, les impôts, le coût de la vie qui augmente, les salaires qui n'augmentent pas, se loger, se nourrir, s'habiller, c'est devenu un casse-terre. Nous autres, il nous reste juste l'été, deux mois, où on espère qu'il va faire beau et chaud, parce qu'on n'a pas les moyens, nous autres, de se permettre de démoniser l'été pour vous convaincre qu'il y a un réchauffement global, alors que l'été, il faut qu'il fasse chaud parce qu'on a les moyens de se payer. Ce qu'on vous démonise comme situation estivale où on essaie de vous convaincre que, ben voyons, donc ça, c'est le réchauffement global, voyez-vous, il fait 35, 38 degrés. On vous l'avait dit! Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nous autres, l'hiver, on dépense des milliers de dollars pour aller retrouver les mêmes conditions qu'on vous démonise. En plus, on prend l'avion pour y aller. Nous qui démonisons l'empreinte environnementale à tous les jours, on y va des fois même avec notre jet privé ou notre gros bateau. Donc voyez-vous, chers amis, c'est essentiel qu'on voit ces choses-là sous un autre angle, l'angle de la rationalité. Il faut arrêter d'être émotif et il faut rationaliser. L'été, c'est normal qu'il fasse chaud. Il y a toujours fait chaud depuis toujours. Peu importe où vous êtes, sur la planète, quand votre été arrive, vous souhaitez qu'il fasse chaud et on veut qu'il fasse chaud parce qu'on passe du bon temps et ça ne coûte pas cher. Voyez-vous, on en est rendu, on en est rendu là, chers amis, où l'élite, la classe dirigeante, veut même nous démoniser et nous priver de nos beaux étés pour se garder le monopole de la belle température parce qu'eux autres, ils auront se faire dorer le cul quelque part dans le Pacifique ou ailleurs pour fuir l'hiver. Quand on parle de faux cul, ça, c'est vraiment champion, mon chum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501